Aller assoui, hop Bon, on va attendre qu'il arrive Euh... Ah, ah bah voilà Père invité Je sais pas ce qu'il joue, tu sais ce qu'il joue Adriano ? Guerrier, guerrier, compliqué Ça attaque pas mal de war pour les voleurs Ouais ça commence à devenir dur là tous les war qui sont Bon après c'est soit des meilleurs soit des war donc euh Ok Tu... Keep van clef attaque Ah il garde mes vie Je pense qu'en fait Je pense qu'on est arrivé à un poil tard Et du coup on a pas vu le mulligan Et ça c'est la main qu'il a eu finalement C'est un problème de spec Ça arrive souvent Bon, main un peu molle quand même Ouais si on a euh Ouais Pas mal Ouais Il a juste lag Tu veux le garder Ouais tu veux le garder Tu veux proc pour avoir l'arme C'est bien mais ça reste un peu mou Alors il faut savoir ce qu'il joue Adriano Savoir s'il joue des heures de bouclier Des execs Et en fonction tu peux plus ou moins Guerrier devant clef C'est ça C'est pas ouf quand même C'est pas fou En fait Il faudrait Ouais prep pillage Ah là on va pouvoir proc l'attaque sonnoise Jouer le pillage probablement Oh t'as aussi ça que t'as envie de jouer Le problème c'est que t'arrives sur le T4 La commandante T'arrives sur la commandante de ministre Qui est la meilleure réponse d'ailleurs du guerrier On va voir ce qu'il va décider de faire et s'il fait le KN1 Oh oui le pillage Au moins il va récupérer sonnoise pour le prochain tour Et il va récupérer Corsair into Corsair Double Corsair Ca c'est vénant En terme de tempo tu te mets vraiment bien devant C'est vrai que le tour pioche double Corsair Il fait toujours plaisir Proche à tour pioche Corsair Corsair Mais le problème c'est que le Vancliffe on a pas la tempo pour le jouer Il dépose le body à vide T'as l'assommé qui peut être aussi un play C'est un peu mou Assommé Malfra d'Axe un peu mou Est-ce qu'on va envoyer Vancliffe un an ? Backstab pioche double 3-3 On va trade ce 4-5 Allez go On va essayer sur notre tour un peu de Zygax quand même On pourrait ne pas aller jouer avec le 24 prochain tour Ou juste en poser un Juste en poser un derrière Il va poser deux en vrai Je pense qu'il va l'ajouter un peu Ouais c'est fort En fait la game elle devient un peu trop lente Le guerrier il est bien en poids de vie C'est jamais une bonne chose Ouais qu'il soit 31, T5 Il a pas eu besoin de dépenser des ressources pour clean en plus donc bon Compliqué Après à tout moment Dromira Toi t'as joué voleur toi ? Ouais je le regarde T'étais team big team ? Mais bon moi je me suis fait Je me suis fait laver donc bon Moi aussi je me suis fait laver Et pourtant j'ai joué guerrier Et oui tu es joué guerrier Donc ça veut dire que je suis vraiment nasse quoi Si j'ai joué guerrier je me fais laver Bah en vrai non Parce que je pense que le nouveau format spécialiste Ouais C'est une grande partie du pairing Surtout dans des rondes suisse Ouais le fait de tomber sur le bon Sur tel ou tel matchup Ca peut jouer quoi Ok Pinscalibur qui est développé ici côté Adriano Avec un rubber On le pose quand même ce petit rover en mode Si ça fait trade bah ça me sauve quelques points de vie Je gagne l'armure C'est trop fou En même temps Pinscalibur Heu C'est lent Enfin c'est cher Mais en même temps tu développes Tu peux préparer ton baume C'est ça Je sais pas si y'a un anti-arm du côté de Felken Je sais plus Je sais que Pinsy joue à Limon Felken je suis pas sûr Il joue heu En main il joue des buveuses Je pense dans sa main Dans sa main list C'est pas la version anti-rock qui joue buveuse ? C'est pas sa main list là l'anti-rock ? Parce que je crois que la main list Non c'est celle-ci Parce qu'il joue double thug Ok Alors qu'est-ce qu'on fait ici ? Moi je dis le bonhomme Il fait heu Prep Heavy sur la A3 Malfra Vancliffe Je crois qu'il va le faire C'est... Ah ok Oui il fait même le heavy face oui Ah ok Oh ! Il tape Il remonte son Corsair Ouais mais du coup Ok ok Mais est-ce qu'il fait quand même le... Le Malfra ? Il va faire Dag, Frepp Ok ok Ça c'est un gros tour Ça c'est un gros tour Ça c'est un gros tour C'est le fameux Vancliffe Or mode S'il le gère pas j'ai gagné C'est ça Alors il peut pas jouer au tour de la baston Donc on en voit Ils étaient sur un autre le meilleur tour Parce qu'il a quand même un double thug C'est un gros follow up Qui sera un très très bon follow sur l'arme Ouais tout à fait Qui tanque bien avec le maté Vraiment vraiment un bon tour ici La part de Felken Alors on connait pas la liste encore une fois Je le répète beaucoup Mais ça peut tout changer Parce que s'il n'y a pas de baston Bah t'es safe Euh... Si on a une T'es quand même pas mal au niveau des stats bien sûr Tu fais dépenser sac de mana Et si ça passe pas Bah tu la win probablement Et au niveau du hors de bouclier Bah t'as rien T'as rien si t'as pas l'arme Y'a rien qui vient chercher Et si t'as une exec Il faut avoir l'activateur Il faut un proc et Et du coup il faut sentir exec Il faut sentir exec Exactement sentir exec Et cette carte là C'est le shaitan le Vancliffe C'est le diable Est-ce que t'es joué au guerrier que tu dis ça ? Non mais honnêtement Honnêtement, honnêtement Quoi ? Et le Dr Boom c'est pas le shaitan ? Il arrive t7 Bah il arrive t7 mais il fait gagner une partie Ouais mais t7 pas t3 Tu sais que Dr Boom bat Geraxxus A lui tout seul Comment ça ? Bah il bat Geraxxus Le DK Dr Boom Genre même sans juste le DK Il bat Geraxxus Il peut être permet de jouer une 4-5 Qui met 10 sur quelque chose Et qui en plus va trade un truc C'est le DK qui est trop fort chez Guerrier Ah tu parles du héros ? Du héros alternatif Oui 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 Mais comment il a géré ça là ? Un projet d'armement Un projet armor up Et je sais ça Et du coup là c'est le tour Je parlais pas du projet d'armement Parce que j'en parlais avec beaucoup de monde Euh Il y en a assez d'accord Pour dire que globalement Euh Ce projet C'est faux contre voleurs Oui Et non Parce que quand tu donnes une arme Qui est 2-3 au voleur Et derrière bah il joue poison Euh vert topo Tu te fous souvent dans la merde Et c'est le cas en plus de Felken Il joue double poison Et vert topo Et vert topo Ouais Et là on va avoir l'arme boostée Qui serait montée en mode Bah tu serais montée à 7 Attends 2 Ouais tu peux monter à 7 quoi Ouais tu peux monter loin Tu peux faire une 7-4 quoi Ah ouais 7-4 Je peux te dire Tu n'es pas content de l'avoir filé Euh c'est pas le plaisir Alors est-ce qu'il s'il Et là il est affilé pour ne rien péter en plus Il est affilé juste pour pouvoir Juste pour pouvoir gérer ce vancliff Mais le fait de jouer le projet armor up te permet d'avoir plus d'intérêt à jouer leur bouclier C'est vrai Parce que par exemple dans ma liste moi j'ai joué sans projet J'ai joué quand même une version bouclier Et parfois c'est un peu plus compliqué ouais C'est dur après quoi Comme ici il jouait pas le projet Il avait pas de la gestion Je suis d'accord Je suis d'accord On a fait un petit assemblage De toute façon on attend le petit 10 Il se doute que le game sera déjà win ou lose A moins que ça parte sur Amira Le tank est explomatique Ok C'est un tank qui va survivre Là le problème c'est qu'il manque de follow hein Je fais le cane Il faut Amira Il faut Amira Amira ou second pillage Ok Ok ça peut donner pas mal d'infos ce coin armor up J'imagine que s'il aurait eu l'héros alternatif Il aurait plutôt gardé sa coin Pour pouvoir faire boom Into coin aero power de boom Euh ouais Donc j'imagine que Qu'il a pas le boom Qu'il a juste pas le boom Là ce mec qui est pas ouf dans le matchup Genre Niveau cible A moins que tu tapes un jeu de tronc Il n'y a pas grand chose Ouais ouais vraiment pas Ok maîtrise du blocage J'allume l'héros J'allume l'héros C'est encore un espomatique Et il faut ça qu'il est cool là C'est fort Là c'est fort Il faut Mira tout de suite Ouf c'est Mira C'est Mira C'est Mira qui est up deck pour Felken ici Est-ce qu'on assomme l'Explos ? Euh je pense qu'il est en train de se poser cette question Mais moi je pense pas Moi je pense que je le ferais Parce que l'assommé je pense qu'il n'y a pas beaucoup de valeur dans le matchup Je sais mais le truc c'est qu'Explos en A Et je pense que t'en as vu déjà deux, trois T'as pas envie de le reprendre encore Pour moi il a pris deux bombes là Ouais Il a pris deux bombes Et joué l'avantage mainlist Et... Ouais l'avantage t'as peu étonné en mainlist Ok on a pas Ily Roy Euh s'il fait voyou il va perdre un laquais Ouais mais après en terme d'options c'est probablement le mieux Tu peux Heavy hein mais Heavy tu développes... tu fais rien Enfin tu peux même développer on s'en fout mais... Aïe 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 il s'est pas fou ici Je pense qu'il aura joué là Je pense qu'il aura joué là Je pense qu'il a raison Si t'as les vols Ouais il va dé 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 Ok Du coup selon s'il joue Harrison il y a peut-être un intérêt de pas dingue On a pas récupéré l'Iroy ça c'est vraiment dommage Il va pas avoir Harrison en face On a pas récupéré l'Iroy L'Iroy c'est vraiment le problème Parce que là avec ce Shadow Step Plus cette pioche On pouvait vite arriver à un possible létal C'est dommage Et en plus c'est le guerrier Si il récupère des bombes Ca va douiller Ah c'est tout droit Ah et 9 de mana Le pire ce serait le bomb ici je pense Le pire ce serait le bomb L'idée c'est que globalement on veut finir la game Euuuuuh Je vous rappelle c'est également Bo3 C'est Bo3 spécialiste Sachant que là La mainlist de Felkane elle est pas faite pour battre le matchup Là où souvent le guerrier a l'avantage Ce qu'il va prendre un deck un peu plus l'antiago Il va souvent prendre la première et Après la deuxième Les voleurs ont souvent un side avec euh Je pense que c'est d'ailleurs le problème C'est d'ailleurs c'est un peu le problème des voleurs C'est que la plupart des voleurs Ont pas ramener une mainlist forte contre les guerriers Mais en même temps ils sont obligés Parce que s'ils taguent des voleurs Ils se font la vie Bah oui c'est le problème Chiziliac posé On a l'assommé 3 kilos On pourrait jouer euh Bah direct le voyou Si on a double voyou de dégâts C'est pas trop mal C'est même plutôt insane C'est plutôt insane Et on pourrait même pas de l'ombre là Le voyou du mal et le rejouer Je sais pas trop Mais en tout cas ça se met bien pour le coup Il permet de de deny le heal Tu es rentré 4 tranquille Il va le garder Il va le garder Est-ce qu'il veut le garder pour Vertepo ? Je pense hein Avec Vertepo c'est vénel hein Je sais pas c'est fort Tu fais Capitaine Tu peux le rejouer pour 3 Ca fait ton petit plat à 8 là C'est pas mal On a pris combien de fatigue là du côté de Tupelkane ? C'était 2 Je pense Du coup projet de tour c'est 3 C'était 1 Ah non c'était 1 Ah oui il avait joué le mirage d'avant Donc là il meurt pas sur double bombe Il faut pas voir de casse armes ici Je sais pas si c'est un joueur dans la liste Ca il est dur quand même C'est double éventail sur Mira qui fait pas plaisir On rappelle on a en game 2 losers bracket donc il a pas le droit à l'erreur Là c'est une game pour le top T'as pas le racket là ? Ah je sais pas où on en est au niveau du top si t'as le racket C'est le top 12 Ca gueule derrière Les gens sont contents Aïe aïe On a mis le petit assemblage Le petit euh On a joué le petit assemblage On a récupéré Omega Je sais pas si c'était récupéré dessus l'Omega Dans ce cas il l'a eu On l'a eu sur 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 l'assemblage ouais Ouais Tu peux l'assommer là Je pense que je sable à partir Je pense que je sable Grinsky L'avantage c'est que tu fais capitaine pas de l'ombre tu le rejoues ? Ah ouais non Et il va quand même faire le pas de l'ombre sur le voyou en se disant sur l'aspect c'est quand même vachement plus intéressant Il va aller face oui Bon je pense qu'il va très Il va il va En vrai tu vas face tu peux pas jouer le late Il sait qu'il meurt sur une bombe du coup il dit bien jouer On va voir si Si Adriano On a une Ah dans ce genre de situation c'était terrible le matchup Ah c'est dur Il y a déjà joué Zilliax On évite le Il y a pas de lille possible Le petit Zilliax dessus Le mieux c'est le DK Le mieux c'est le héros Le mieux c'est le héros Le plus fort c'est s'il a le héros Sentier qui va tout clean C'est vrai qu'on avait pas encore vu de gros clean comme ça Il y avait une Non il y avait pas eu de baston sur cette game je pense Il y a une sortie un petit peu molle Parce que c'est clair qu'il y a rejoué Attends parce que là on a quoi comme la quai On a pas ce qu'il nous faut hein On aurait bien voulu avoir la quai qui donne notre sort pour avoir un assommé Avoir le la quai de Ah je sais pas si il fallait jouer celui-ci en premier ou l'autre Celui-ci J'avais plus de chances de récupérer ça si tu peux le taper Au final il peut avoir ça là-dessus La fuite et ça va pas le problème c'est que tu vas mourir là Tu peux pas tenir en plus Tu peux récupérer avec fuite un autre spell Ouais ouais mais tu vas le faire mais globalement au prochain tour tu vas probablement décider Déluge ? Je sais pas si déluge Tu n'aimes plus de dégâts aux héros adversaires Ouais je sais je sais Je t'avoue que je vois pas de solution sur cette game j'ai l'impression que Ça ne passera pas sur cette première game Ouais il est pas droit dommage 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 Bon moi je vais laisser place à des vrais casters Je vais m'enlever Il y a une qui devait venir mais je sais pas où il est Vas-y vas-y Il m'a dit qu'il venait Il m'a lâché Ah c'était dur cette game Sa mira était tellement horrible Euh ouais ouais t'as pas eu les héroïs Après il l'a topdeck donc bon sinon il avait perdu Bah ouais on a peu les héroïs Les deux éventails de couteau Genre c'est... Après il a joué en... Je sais pas pourquoi il a joué en main honnêtement les éventails Bah en miroir c'est pas si mal en vrai Bah ouais mais tu joues au Limon C'est étonnamment bon Tu joues au Limon ça serait 10 fois mieux non ? Il joue au Limon Fois 2 ? Je sais pas Peut-être seulement x1 J'ai un doute Ouais je sais pas quoi il a récupéré l'éventail pour le coup Après... Bah non Après il est en side ça dégage les éventails Ouais mais le problème c'est qu'est-ce qu'il devrait pas les avoir en side alors ? Pour aller les coin du token Après il était censé croiser plus de rog quoi Je sais pas trop Allez bon on garde... Ouais même en rose c'est quand même pas... Oh il a dégagé Mira Je crois que tu gardais Mira dans le match pour toi Je t'avoue que c'est pas... Je suis pas le spécialiste du voleur Ouais je sais pas... J'avais tendance à le garder mais... Peut-être que... Peut-être que... Bah est-ce que c'est pas trop lent ? Ouais c'est possible Peut-être que tu veux quand même l'agresser J'ai tendance à penser que contre War c'est vraiment... C'est vrai que contre War en fait c'est décisait souvent hein Moi ce qui me fait peur quand je joue contre un voleur en War c'est... 20 clés Finsane et Mira Insane ouais Une Mira qui ramène du lourd... Après c'est vrai que tu la joues rarement avant genre le T6, T7... C'est un peu pénible mais... Mais tu t'assures de l'avoir ? Mais tu t'assures de l'avoir ouais Y'avait pas de T1 ? T1, T1, salut ! Alors quelqu'un a demandé il y a 10 minutes qu'il n'y a plus le menu interactif sur le T-Soiry C'est via une application et là forcément... Oui oui comme on est en LAN c'est un peu compliqué On pourrait peut-être caster le match de Mewrick contre Sweet après ? Contre Sweet, après ouais ! Ouais, dès qu'on a fini ça J'en parlais avec Mewrick Malfra déparé hein C'est pas top hein En fait le problème si tu fais le voyou c'est que... Est-ce que tu fais pas pièce Malfra ? Oh c'est terrible en vrai Pièce Malfra c'est rude hein C'est terrible Il va faire pièce voyou je pense que c'est... Il va donner l'armure tant pis Ouais il se dit il faut vraiment que j'aille chercher le laquet C'est probablement le place Ok il y a le laquet de dégâts Qui est bien Qui permettra d'aller trade le rover et d'ailleurs bah on fera le rat Ouais le laquet évolve et... Dans ce genre de scénario est ok aussi Avec la sac elle est cool ouais Ça ouais Ah ce petit rover il fait mal hein contre aggro Biiii ouais C'est le boss Il arrive et il est en mode bah voilà Et je vais gagner euh... Je vais gagner euh... 2, 4, 6 points d'armure Je vais gagner euh... 2, 4, 6 points d'armure Il va récupérer le rush Il va récupérer le rush Il va utiliser le rush d'ailleurs Et aller chercher la... 1, 2, 3 En fait il aimerait bien descendre un peu les PV Je pense avant de faire son coup L'armure avant de mettre le vancliffe Parce que ça pue leur boucle en bas Ouais Ça va être difficile Est-ce qu'il y a là c'est le rush qui va partir ? Non c'est le pince-calibur Pince-calibur qui va partir Et donc là il pourrait faire Laquet de dégâts Prép-pillage vancliffe Et il y aurait pas la gestion sur... Uniquement shield slam Il faudrait shield block shield slam Donc ça semble ok A voir si c'est ce qu'il choisit Si c'est ce qu'il choisit de faire Ça va être parti pour hein Laquet de dégâts dans la 1, 2 Evidemment Et... Le boss Alors il joue projet d'armement en face pour toi Ouais il joue un projet Un projet et un... Un jones évidemment Ce que beaucoup de gens ont ramené aussi ouais Ouais Nous on s'était mis d'accord pour dire que On trouvait que projet d'armement ça... Bon ça... C'était de la merde hein Globalement Mais... Mais ouais il y a pas mal de gens encore Qui l'avaient en fois 1 Et il y a encore des listes qui gagnent des open cup Avec le projet en fois 1 Même si ça commence à être cut petit à petit En fait c'est... Bien si tu joues l'heure de bouclier Mais encore une fois il y a tellement de listes qui jouent poison C'est vraiment le poison en plus... Déjà Vertopo c'est chiant mais poison ça fait trop Ouais ouais Ou alors il faut en jouer 2 plus Harrison Jones Et là le problème c'est qu'en fait tu commences à donner plein d'armure à ton adversaire Et les bombes ont plus autant d'effet en fait Aussi Et dans les miroirs bah ça fait un peu une carte morte Ouais Moi j'avais remarqué c'était un vrai problème souvent Dans tous les match-ups qui sont pas purement des match-ups aggro Si tu donnes de l'armure à ton adversaire vraiment tu te pénalises énormément sur le plomb métal à long terme Non simplement c'est une certitude Alors Adriano le fait qu'il rope ne veut pas dire qu'il a pas de solution Parce qu'il rope énormément de tours depuis le début Donc c'est tout à fait possible qu'il ait shield block, shield slam Ok il va faire shield block, shield slam et... Ça va être senti avec ? Non apparemment il doit... Apparemment il est obligé de mettre la tête dedans donc bon On n'est pas... On n'est pas trop malheureux je dirais Il y a une deuxième bombe qui tombe Dans le deck On voudrait les prendre dans la face avant le tour 7 si possible Après si tu arrives à avoir du board quand il veut faire l'autre Bah il se met en situation parfois de mort C'est vrai On pourrait faire pioche, corsaire et même faire la castante Ok Tu fais la caisse sur le corsaire Sur le corsaire Parce que t'as en T5 normalement c'est censé être meilleur qu'une 3-3 on va dire Alors tu vénéres là C'est une 4-4 C'est mieux C'est mieux C'est mieux C'est comme si on lui avait donné plus un plus un Une 1-1 qui donne plus un plus un C'est ok On espérait mieux parce qu'on est gourmand Parce que c'est un match important mais Ah Est-ce qu'il y a la gestion ? Ouais Il n'y a pas le projet d'armement C'est une bonne nouvelle puis ça veut dire qu'on va pouvoir faire vert topo ici Et on a le trade avec un petit laquet Donc tout se met bien pour l'instant Il y en a un petit prep sprint pour après Ouais Il y a énormément de ressources dans la main de Felken Ca peut tout à fait bien se passer Moi je pense qu'il est devant là Moi je pense qu'il est devant cette game là C'est difficile à dire parce que Dr.Boom ça resete instantanément le board hein Oui et non parce que à ce moment là s'il fait baume tu mets la pression Tu vas te voir Ouais C'est vrai qu'il y a quand même Il le baisse Il le baisse Mais bon il est quand même encore à 20 Parce que là Après c'est vrai que là S'il le met qui prend l'hieroyavis il est mort donc Ouais C'est pas si euh C'est pas si simple que ça au final peut-être C'est juste de se dire Allez euh Allez yolo Il peut y avoir le boom Le boom euh Oui Le boom euh Héros Le héros boom Qui lui se met bien ici quand même Ok il a le boom héros On en parlait Après tu lui mets quand même de la pression moi C'est pas On dodge le 7 Ouuuuh C'est le boom Il a bombe quelques fois le 7 Et Oh Bonjour Et il peut prep le jouer s'il veut Ouais la question c'est combien il y a de brawls dans le deck de Adriano J'avoue que j'ai pas l'info Est-ce que tu tapes avec l'arme ? Parce que si tu remontes cirpillard c'est très fort Et si tu remontes le laguet c'est très ok aussi Il a remonté le laguet apparemment non ? Ouais On aurait préféré remonter cirpillard mais je pense que Deux dégâts pour 0 C'est jamais mauvais Surtout quand Thomas qui a plus l'armoire à pas assurer Ouais L'anniversaire Ouais là c'est Si il y a Explomatique c'est pénible quand même Parce qu'Explomatique clear tout Bah après il est obligé de rentrer l'Explomatique dans une créa Donc ça reste ok Mais il reste un peu pénible Je dirais quand même qu'il est dans une bonne position là Falcon Ah bah clairement pour moi il est devant Il a l'air plutôt pas mal Et au prochain tour paf double king crush Un peu pénible On va aller chercher le cirpilleur parce que sinon Il n'y a pas de norme dans la liste de Falcon Oui Il n'y a pas de norme Malfra Malfra Backstab On a le 2 dégâts pour éviter de healer avec le Zilliax C'est pas si mal hein Oui Et du coup on joue le Ah tu penses qu'on le joue maintenant ? Probablement pas Là tu peux faire Malfra Malfra Ouais probablement pas Et dague et forcer un clean avant l'autre Le problème c'est le sentier Le problème c'est ça Le sentier c'est quand même un gros soucis là Ouais Parce que sentier est un full clear Après en fait s'il te clean là Il fait sentier Tu risettes le board Et ta baston est moins grave Ta baston est pas trop grave en théorie C'est exactement ça Donc ouais Vraisemblablement on va prendre sentier ici Même si il n'y avait pas sentier tout à l'heure dans la main Sinon il l'aurait fait pour tuer le Van Cleef sans prendre le dégât face Je pense Oui il y a déjà quelques tours Mais on sait que potentiellement les deux ou trois cartes de gauche ne sont pas sentiers tu vois C'était une carte de droite De bas ? T'as gagné ? Top 16 pour Pilou Donc là t'es au même niveau que Felken dans ce match c'est ça ? Tu joues contre qui ? Une théorie ? C'est ça ? Une théorie ouais Ah bah on pourra peut-être spec ton match Ouais On pourra aller spec le match de Pilou Ok Poison c'est du burst on aime le burst Maligos ? Maligos ouais apparemment Prép sprint Avec corps goleuse on pourrait récupérer aussi Avec corps goleuse on pourrait récupérer aussi Oh ça serait beau Deux Trois Aïe Ça balancerait du 14 là Plus le coup de tag Trois Quatre Mince Oh c'est dur hein Tag Enfin redag quoi Ouais Oh c'est dur oui non là je le sens bien là Ouais ouais Havis c'est... Attends Havis c'était combien ? C'était 4 et... C'était 14 C'était exact l'étale ouais c'était 14 Cambrioleuse peut nous ramener un spell qui fait des dégâts aussi Cambrioleuse peut ramener du burst ouais C'est très difficile de les tuer les Maligos en fait Les bodycats 12 c'est une horreur Ah oui mais c'est pour ça que j'ai aimé bien de le piquer ce qu'on peut au bout Ouais Tu vas faire dévastateur oméga Prendre le trade Ah il en a pas deux dis moi Non Non Oh quel sinistre individu Moi j'arrête pas de le dire cette carte elle est fumée Ouais Ah non 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 Euh comment est-ce qu'on gère ça ? On peut avoir 5 points de dégâts directs On pourrait faire un voyou On pourrait tenter la cambrioleuse avant Cambrioleuse peut donner le létal ou pas ? J'avoue que j'ai pas compté On va pas avec ça On a tir rapide qui permet de clean 5 au max on a 9 Ouais Il nous manque 5 On peut faire tir rapide On peut faire voyou Voyou je pense c'est le plair Oh Oh quel incroyable biture Oh mon dieu Oh vous préparez mauvais coup Moi aussi Ok Tire rapide tire rapide et un laquais Uuuuuuuu J'pense que oui Ouais Après il y a le pas de l'ombre Il y a le heroï genre C'est pas fini hein Il y a encore beaucoup de dégâts mais Ah il va pas de l'ompsa du coup ? C'est probablement le mieux Ah ouais ? Tu peux aller récupérer le lac à A qui fait de la magie Ok ok Le boss ? Ok ok Non Je pensais vraiment qu'il fallait le garder pour Leroy moi ici mais Peut-être pas Peut-être que t'as besoin de la value Il reste Mira aussi dans le lac, on a Mira, Leroy Ouais Le problème c'est que là les lacs qui évoluent ils sont complètement inutiles en fait Ah il y a trop d'armure Ah c'est split C'est une chance sur deux de clean comme il fallait Ouais Ok on peut évoluer ça C'est pas si horrible Il fait dague, poison, poison Ok Le lac est pour aller trade Il va faire la dague, le poison, le poison Tu vois pas si il y a encore assez Ce qui m'inquiète toujours c'est est-ce qu'il y a encore assez de dégâts juste dans le deck en fait de manière générale Et c'est pas sûr, il reste une pioche aussi non ? Il reste Mira ? Il reste Mira ? Ah la pioche, la pioche, la pioche, oui l'arme, ok ok Ouais Je vais me dire de la pioche Ouais On révolue du coup Et... C'est pas trop mal C'est pas trop mal Mais bon C'est pas le genre de board qui fait très peur à guerrier ça J'ai pas mis le score à jour d'ailleurs Non C'est vrai, c'est vrai Et quoi c'était 1-0 ? Ouais, on peut le mettre hein Ouais brawl, allez la 4-5 One time Please Non Pas de one time Et combien de PV là ? Il y a 20, si on top Leeroy il y en a 15 Je vois pas comment on rentre les 5 derniers en fait C'est ça qui m'inquiète moi Mira déjà, ça passe par Mira là, je pense Agence 2-6-7 On peut pas backstab Si il va prendre les 6 Ouais non, il y a plus les dégâts là Je pense qu'il y a plus les dégâts malheureusement Je pense qu'il peut quitter On va faire ça Mettre sa tête dedans Et redag Ah c'est dur Levis qui arrive juste après le tour du Maligos pour le troll et tout Genre c'était vraiment... Attends dans cette table C'était vraiment too much Ah c'est dur Ah c'était vraiment dur Du coup il va sortir juste avant les places pliées Il va sortir top 12 Ouais top 12, c'est ça Exactement Et on pourra suivre du coup après Philou Voir peut-être également l'image de Merrick Je pense qu'il y a l'image de Merrick C'est que là on renforcée dans les bombes je crois sur Mira Enfin la bombe Et du coup on meurt sur le Zap en fait Yes Aïe 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 Yep Heu on fait une petite pause du coup ? Ouais on va faire une petite pause On va faire une petite pause C'est triste pour Felken On retrouvera les games de Pilou juste après On est un peu déçus là pour le coup Parce que ça c'est vraiment mal mis Yep c'est comme ça A tout de suite Ap believer C'est à dire C'est à dire On était un peu plus OnION Le Système C'est un peu plus Où c'est un peu plus Etre Qui le C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.